Bonjour à tous et bienvenue. Quand on parle de rachat de club, on pense immédiatement à un actionnaire majoritaire, c'est-à-dire une personne ou un fonds d'investissement qui va racheter plus de la moitié des parts du capital afin d'en être le nouveau propriétaire officiel. Sauf qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'actuellement, c'est pas uniquement la recherche d'un actionnaire majoritaire qui compte, c'est celle d'un actionnaire minoritaire. Je dirais même que c'est la priorité de quasiment tous les dirigeants du football français. C'est un souhait, c'est un rêve et c'est sans doute une utopie parce que vous allez rapidement comprendre le micmac qu'il y a derrière. Alors une petite chose avant, j'avais fait une vidéo il y a 2-3 mois au tout début de cette crise sanitaire et économique en expliquant que les rachats l'aient pullulé, notamment dans les championnats qui tiennent par des bouts de ficelle. On peut d'ailleurs le voir en Belgique, au Stant qui a été racheté en première division, le cas de Lomel en D2 et Moucron qui est en négociation également en D1. Bref, c'est la Belgique, on est habitué au rachat. Mais en France, il y a actuellement des négociations très actives sur plusieurs équipes. On peut penser à Toulouse qui cherche un majoritaire, à Caen il y a une garde actionnaire, Valenciennes, vous avez également A3 et vous avez d'autres équipes qui cherchent actuellement de nouveaux repreneurs. On peut parler d'Auxerre, on peut parler du Havre, on peut parler de Marseille, on peut parler de Bordeaux, on peut parler de Monaco. Bref, il y a énormément d'équipes qui cherchent. Ce que je dis, c'est vraiment pas un scoop, encore une fois. Tout le monde dans le milieu du foot est au courant et c'est normal. C'est normal aujourd'hui, c'est avant tout des chefs d'entreprise, s'il y a une offre, ils écoutent. Mais la plupart des dirigeants, ils veulent un truc, c'est un actionnaire minoritaire. De Strasbourg au PFC, en passant par le Red Star, ils espèrent tous un actionnaire minoritaire en pensant que l'exemple de Lyon de 2017 peut se rééditer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon ? Alors avant toute chose, on parle d'un club quand même très équilibré sur le plan de vue financier, plan de vue structurel, qui a une vision, qui a une régularité au niveau européen, bref. Il y a plein d'arguments qui vont rassurer des gens du business en disant « si je vais à Lyon, je sais où mon argent va, je sais où le club va et tout. » Parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait également sur la recherche de sponsoring. On pourrait d'ailleurs un jour évoquer la stratégie lyonnaise de la Corée du Sud, également vis-à-vis des Émirats. Mais donc ils ont ramené un groupe chinois également dans le capital du club qui a pris 20% des parts en mettant, si je ne dis pas de bêtises, 100 millions. Et tu en as plein d'autres qui se sont dit « mais attends, si Lyon est capable de ramener des gens qui mettent 100 millions sur la table, mais qui ne décident de pas grand-chose au final, pourquoi nous, on ne serait pas capable ? » Alors déjà, c'est un problème d'égo. C'est-à-dire que le business model de Lyon et tout ce qu'a fait l'Olympique yonné en coulisses, il n'y a aucun autre club français qui l'a fait. Aujourd'hui, par exemple, si le PSG serait intéressé par un minoritaire, ça pourrait intéresser. Oui. À part ça, compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux trucs. Premier, dans le monde de l'entreprise, et c'est normal, tu as plein de compagnies qui vont racheter des parts d'une autre compagnie et qui ne vont pas spécialement gérer. C'est ensuite pour toucher les dividendes, c'est un investissement, etc. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Et donc, on est dans le foot et on se dit « mais pourquoi ça ne pourrait pas exister également dans le foot ? » C'est vrai. Après tout, ce sont des entreprises, parfois, qui mettent plusieurs millions, etc. Alors, vous avez des entreprises très établies. Aujourd'hui, c'est le cas de la première ligue. Des clubs qui sont capables de générer un business model positif, parce que je le redis encore une fois, la plupart des clubs de football perdent de l'argent avant le transfert. Ce qui ne rassure pas forcément un investisseur de se dire « je vais mettre de l'argent là, mais est-ce que je vais pouvoir le récupérer ? » Je rappelle également que l'économie du football n'est absolument pas rationnelle. Donc, c'est une autre donnée à prendre en compte. Donc là, par exemple, vous avez Wolverhampton qui devient un mastodonte en première ligue et qui a encore plus d'ambition. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce document-là, ils sont en recherche d'un actionnaire minoritaire. Alors que vous avez déjà un groupe, ce groupe chinois, qui est très 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 costaud. Donc là, c'est pour faire de la synergie, des gros partenariats, afin encore de grossir, d'augmenter le capital, les moyens et tout ça. Mais là, on peut vraiment le comprendre sur du business. Et la première ligue est sur une toute autre planète. Donc, c'est impossible de comparer avec les autres ligues. Même la Liga n'est pas au niveau de business de la première ligue, sauf les quelques grandes marques. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, les pays francophones, surtout la France. Parce qu'en France, on a tendance à être très arrogants dans le foot. Et le foot fait perdre les pédales aux dirigeants. Qui, par ailleurs, peuvent être d'excellents chefs d'entreprise. Et c'est d'ailleurs une véritable question. Comment des gens qui ont fait des fortunes, qui ont gagné des millions et des millions, qui ont drivé des entreprises à grand succès, peuvent autant péter les plombs dans le foot ? C'est très très simple. Vous prenez par exemple le cas de Nantes ou de Saint-Etienne. Ils recherchaient des actionnaires minoritaires. Donc, des mecs qui mettent quand même beaucoup d'argent. Mais ils ensuite décident de plus rien. Et là, vous avez un gros problème. C'est que comme je vous dis, il y a des entreprises, ok ailleurs. Sauf que les gens qui vont mettre dans le foot, il y en a beaucoup, ils se disent, attends, si je mets de l'argent, j'ai envie de décider. Tu vois, je ne vais pas te donner des dizaines de millions et te laisser faire. Pourquoi ? Parce que les gens, ils se prennent au jeu. Ce n'est pas rationnel le foot. Ça rappelle à la passion, au sentiment, etc. Et tu as plusieurs types de businessmen et d'investissement. Et tu en as quand même qui ont envie de se prendre au jeu. Ils disent, attends, si je mets l'argent, c'est aussi pour décider. Ou c'est pour contrôler. C'est pour mettre des gens à moi, pour voir un peu ce qui se passe. Parce que malheureusement, dans le foot, tu as beaucoup de propriétaires qui n'inspirent pas vraiment confiance. Et ça, ça se voit très facilement lors de certaines négociations. Par exemple, on va prendre le cas de Saint-Etienne. Il cherchait un actionnaire minoritaire depuis longtemps. Une firme américaine était intéressée. Au début, elle aurait été minoritaire. Et au fil des années, elle aurait été propriétaire du club. Et les deux présidents actuels, Roland Remeier et Bernard Callezo, petit à petit, auraient eu des rôles honorifiques et plus décisionnaires. Alors, autant pour Roland Remeier, il était plutôt d'accord sur l'idée. Autant Callezo, du jour au lendemain, il est revenu avec un autre prix. Parce qu'il n'avait pas envie de céder son trône. Vous voyez également le même souci avec Nancy. Jacques Rousselot souhaite vendre son club depuis des années. Mais il a encore envie de rester et de décider. C'est-à-dire que là, ce n'est même plus pour du minoritaire, c'est pour du majoritaire. Mais je resterai quand même à la tête du club. C'est ce que veut faire le Red Star. Monsieur Haddad cherche un actionnaire, mais il veut rester quand même au club. Et là, tu te dis, ok, c'est la même chose au Paris FC et tout. Donc là, on commence un petit peu à mieux comprendre. C'est-à-dire que les mecs se prennent tellement au jeu, c'est devenu une drogue, ils ont à tout prix besoin de décider. Et on arrive aussi sur un grand problème d'égo qui concerne énormément de dirigeants. Donc à partir de là, vu que les bilans financiers, notamment en France, sont assez calamiteux et tu as beaucoup de clubs qui ont des déficits, ça ne va pas encourager les investisseurs. Deuxièmement, le prix demandé. On peut se rappeler de Nantes où Valdemar Quitta estimait son club à des sommes 140, etc. Je vais même rappeler que Callezo, à un moment donné, pensait que son club valait entre 150 et 200. Parce qu'au début, il est estimé entre 80 et 100, mais comme je vous dis, il a doublé le prix après. Donc c'est sûr que quand tu as ce genre de négociation, les mecs se disent, c'est pas sérieux, on va pas parler. Tu vois des clubs en France qui pourraient prétendre à faire entrer des actionnaires minoritaires ? C'est les clubs plutôt sains, qui ont une ligne, qui ont investi dans les structures et qui ont un véritable avenir et qui aussi rassurent les investisseurs. C'est-à-dire, on va pas les plumer. C'est le cas de Strasbourg. Strasbourg, ça peut très bien être ce club-là. Reims, potentiellement, ça pourrait, même s'il y a certains mandats, s'il y a des gens qui aient le contrôle, ils se disent, oh là là, même si ça n'empêche que la cellule de recrutement bosse bien, etc. Il y a des petits clubs comme ça, on peut dire, ça pourrait inciter. Lyon, c'est complètement différent et ça a donné des idées à tous. Mais Lyon, c'est solide. Lyon, c'est ancré. Tu as le projet du stade, comme je dis, tu as de la structure, tu as des actifs, tu as quelque chose à montrer. La plupart des autres, c'est plus compliqué. Et arrive le deuxième point de l'actionnaire minoritaire qui est le plus important aujourd'hui. C'est vu que c'est une guerre d'égo de partout et qui veut diriger et tout, on veut essayer de se servir d'un actionnaire minoritaire qui arriverait pour obtenir la majorité et essayer de booster les autres du pouvoir décisionnel. C'est ce qu'on a vu à New York, quand Karim Fradin s'est plus ou moins allié à M. Mornay, si je ne dis pas de bêtises le nom, pour avoir plus de 50% à deux et décider de ce qu'il faut et écarter ensuite l'ancien, je veux le coup et tout ça. On voit d'ailleurs à quel point New York est bien géré aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour juste une petite parenthèse, c'était très marrant parce qu'à un moment donné, il y avait une personne qui pouvait mettre de l'argent, en l'occurrence M. Mornay. Et donc, on était là, oui, on va le faire participer aux réunions de recrutement, on va l'écouter, on va le flatter pour qu'il mette l'argent, etc. Alors que dans son dos, on le disait aux autres, non, non, mais surtout, vous ne l'écoutez pas. Exactement. Aujourd'hui, on a des gardes actionnaires à Valenciennes, par exemple, entre notamment Partouche qui est aujourd'hui minoritaire. On peut voir d'ailleurs cet article de La Voix du Nord qui est assez intéressant. Qu'est-ce qui va devenir de Valenciennes qui cherche des repreneurs ? Gardes dans l'actionnariat, c'est compliqué. Même problème à Caen. En plus, avec un trou financier à Caen, où il y a des actionnaires entre eux qui font la guerre, ils veulent putcher. Et l'idée de se dire, je vais ramener un investisseur avec moi et comme ça, je vais récupérer le contrôle du club. D'où l'importance d'un actionnaire minoritaire. Mais souvent, ça ne marche pas très bien. Donc, on a aussi dans plusieurs clubs, Ligue 2, on en a également en national, c'est ce but-là. Mais on a également un troisième type d'actionnaire minoritaire et ça, c'est plus bas. On le voit en N2, on le voit en N3. Ça peut être des agents notamment qui arrivent, qui vont essayer de mettre des billes un peu dans le club pour avoir un pouvoir décisionnel. Et la caméra planta. Bref, on récapitule. Cette recherche d'actionnaire minoritaire, elle se fait surtout sur le papier pour faire franchir un cap au club. Et oui, c'est ce qu'on va dire. Avec plus de moyens, on va avoir plus d'ambition et donc on ira plus au classement, pourquoi pas des épopées en Coupe d'Europe. Sur le papier, c'est très joli. Sauf que dans la réalité, c'est rarement le cas. Déjà, ça permet aux dirigeants actuels de ne pas remettre de l'argent ou parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils n'ont pas envie. Et c'est quand même mieux d'utiliser l'argent d'autrui. Dans le même temps, comme on peut le voir, c'est des gardes égaux souvent. C'est pour garder le pouvoir, continuer à décider. Et forcément, si tu peux continuer à décider en ayant encore plus d'argent, tant mieux. Mais comme on le voit dans la réalité, ça aboutit très peu. Et donc, cette idée, cette recherche d'actionnaire minoritaire, c'est bien souvent un rêve, une utopie et pourquoi pas un Eldorado. Dans le même temps, je voulais préciser autre chose parce que c'est important. Je vous dis oui, tel club, le Havre, OCR, Châteauroux, etc. Mais en fait, c'est normal que les propriétaires écoutent d'autres repreneurs potentiels. Ça ne veut pas dire qu'ils vont planter le club du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout ça. On va continuer à travailler et même au contraire. Ils ont intérêt à mieux bosser parce que comme ça, ça va valoriser encore plus leur club et ils vont pouvoir le vendre plus cher. Parce que tu as beaucoup d'équipes aujourd'hui, elles ne sont pas trop sexy. De par leur classement, certains vont dire « Ouais, mais si j'investis là, mettons, c'est en courte saison et ils tombent d'une division, ça peut être dangereux. Donc, mon investissement est risqué. Et si tu as un bon bilan à tous les niveaux, tu vendras ton club plus cher. Donc, même ceux qui sont intéressés, comme je vous le dis, c'est énormément d'équipes et de partout. Ils ne vont pas planter le club du jour au lendemain. Attention, c'était pour préciser. Ils continuent à bosser. Ils essayent de faire des choses en place parce qu'ils ne savent pas non plus quand ils vont vendre. Regardez trois. Ça fait depuis des années et des années. C'est le serpent de mer avec Mazonie. Des fois, il ne veut pas. Des fois, il veut, etc. Et puis, des fois, du jour au lendemain, tu vas vendre l'exemple d'Almeria en D2 espagnol. Le rachat s'est fait en une semaine par Turquie et Al-Shir, l'ancien ministre des Sports en Arabie Saoudite. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Un grand merci en tout cas pour votre soutien, notamment dans l'affaire haïtienne. Des nouvelles très vite sur la chaîne et dans le Guardian parce que, je rappelle, c'est le combat de tous les instants. Encore merci et à bientôt.